Merci à l'association pour cette invitation. On a choisi conjointement avec les membres de l'association de ne pas être classique cette année, de ne pas vous défiler les atteintes ophtalmologiques en cas de syndrome de Marfan, mais plutôt de regarder vers le futur et d'aller chercher les points qui nous gênent un peu, notamment pour le diagnostic de certaines atteintes ophtalmologiques. On a la chance aujourd'hui d'avoir à notre disposition deux appareils en emprunt qui n'ont pas été vraiment testés auparavant dans le syndrome de Marfan, mais qui pourraient peut-être servir dans le futur si jamais il y a un résultat qui s'avère statistiquement significatif. Donc on compte sur vous pour la participation aujourd'hui. Chacun de vous est très très important. On est à peu près 80 présents aujourd'hui. Et il y a cinq personnes qui m'accompagnent de façon bénévole, qui se chargeront de vous inscrire, si vous le voulez bien, pour que vous passiez toutes les dix minutes. Chaque appareil prend à peu près cinq minutes. Les appareils répondent bien évidemment aux normes de sécurité européennes. C'est des examens simples, pas du tout douloureux. Il n'y aura pas de dilatation, il n'y a pas de jet d'air et c'est rapide. Alors le premier appareil, c'est le Neurolight. C'est un pupillomètre. Ça vient de pupille. Ça permet de mesurer la taille de la pupille. Alors, c'est ça, l'appareil, il est portatif et en fait, on va vous l'appliquer comme ça sur l'œil. Ce n'est pas du tout douloureux, ça ne prend que quelques secondes. On a convenu de faire trois mesures sur chaque œil pour essayer d'avoir des résultats les plus interprétables possibles. Le Neurolight permet donc de mesure la taille de la pupille et en fait, vous vous fixez un petit point noir et à un moment, vous allez apercevoir un flash. Donc, je vous demande de ne pas cligner pendant ce flash, mais c'est rapide, c'est ultra rapide. Et ça permet d'avoir une courbe du réflexe photomoteur. En effet, la pupille se contracte pendant la lumière et se dilate quand il y a une obscurité. Et ça donne une courbe de contraction et de décontraction. Ça ressemble à peu près, le tracé ressemble à peu près à celui d'un électrocardiogramme. Pourquoi on a pensé à faire cet examen ? D'abord, cet outil est utilisé en médecine. Il est utilisé en anesthésie et réanimation principalement. Pour surveiller la pupille des patients hospitalisés en réanimation. Pour surveiller les patients sous analgésie et sous anesthésie générale. Ça permet de donner une idée, la taille de la pupille permet de donner une idée sur la sensibilité à la douleur. Ça a été utilisé en neurologie puisque la taille de la pupille dépend du système nerveux autonome. Et que celle-ci peut être modifiée en cas de certaines pathologies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, que vous connaissez, ou le diabète. Et en ophtalmologie, c'est plutôt en neuro-ophtalmologie que c'est utilisé pour des syndromes rares que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est pour la première fois qu'on va l'utiliser dans le syndrome de Marfan. Pourquoi on a pensé à l'utiliser dans le syndrome de Marfan ? Parce qu'on sait que dans le syndrome de Marfan, il y a une atrophie du muscle dilatateur de la pupille. Le muscle qui permet à la pupille de se dilater est atrophié. Il y a même des fois une transillumination. C'est-à-dire que l'iris, c'est la chose qui donne la coloration de l'œil, est tellement atrophiée que la lumière projetée à travers de l'œil peut être retransmise. Et on a une transillumination. La finesse de la mesure de cet appareil pourrait permettre de mettre en évidence une réactivité pupulaire différente en cas de syndrome de Marfan. En effet, par exemple, ça a permis de détecter une différence entre deux yeux qui n'est pas détectée cliniquement à l'examen clinique. Le deuxième appareil, c'est l'abéromètre KR1 de Topcon, W de Topcon. Et là, je remercie la société Topcon et M. François de Zandre ici présent de leur générosité de nous avoir prêté cet appareil pour toute la journée. Alors, il faut savoir qu'il y a eu déjà une étude qui est déjà publiée avec d'autres topographes. C'est avec l'Orbscan et l'équipe du professeur Baudouin, à l'époque où le centre était localisé sur Hombroise-Pareil. Et que ce topographe-là, à l'époque, en l'utilisant encore, ça a quand même donné certains résultats dont que l'épaisseur de la cornée. La cornée, c'est le hublot transparent qui couvre le devant de l'œil. La cornée a une épaisseur moyenne de 550 microns. Et ils ont prouvé avec leur étude que l'épaisseur serait plus fine en cas de syndrome de Marfan. Et ils ont aussi prouvé que les cornées sont plus plates, ce qui est retenu comme un critère mineur pour le diagnostic de Marfan. Ce topographe-là a en plus de l'Orbscan la possibilité de nous donner une idée sur les aberrations. Et je vais vous expliquer ce que c'est que les aberrations. Et cornéenne totale et interne de l'œil. C'est très important ça. Il permet, d'ailleurs c'est un sein qu'on a, c'est comme ça qu'il le présente. Il permet de donner une topographie cornéenne comme l'ancien Hopscan utilisé. La pupillométrie comme le pupillomètre qu'on va utiliser. La kératométrie, ce qui renseigne sur la courbure de la cornée, si elle est plate ou pas. Et puis l'autoréfraction. Et tout cela en une seule mesure très rapide. Et pas du tout douloureuse. Il peut aussi enseigner sur la qualité de la vision. Parce qu'on peut avoir 10 dixièmes et ne pas bien voir. C'est-à-dire les contrastes, l'acuité visuelle simulée et le film lacrimal. Alors l'amérométrie, c'est en termes plus simples, c'est lorsque l'optique de l'œil n'est pas parfaite. C'est-à-dire que l'image du point n'est pas vue comme un point, mais comme une tâche. Avec des flous tout autour. Ça c'est la définition la plus simple, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que les aberrations peuvent être en rapport soit avec des anomalies au niveau de la cornée, soit avec des anomalies en rapport avec le cristallin, soit avec l'appareil postérieur du globe opulaire. Et cet appareil a la possibilité de nous dire si on a des anomalies en rapport avec la cornée ou avec le cristallin. Ce qui est très important, parce que si on arrive à avoir des anomalies en rapport avec une ectopie sans avoir à dilater le patient, c'est une grande avancée. Voilà, donc on compte beaucoup beaucoup sur votre participation.